Au début des années 1920, un prince tomba amoureux d'une belle danseuse anglaise aux folies bergères, une fille au nom peu commun de Stella Mudge. Le prince charmant de Stella Mudge n'était autre que Tika Raja Paramjitsing, originaire de la lointaine Inde, un descendant de la famille royale de l'état de Kapurthala, dans le Punjab. Paramjitsing se souciait guère d'être déjà mariée à Brenda Devi, une princesse de la famille royale de Jubal. C'est ainsi que débuta une histoire d'amour qui dura une quinzaine d'années avant que le Tika Raja n'épouse Stella en 1937, faisant d'elle sa troisième femme et la renommant par la même occasion, Tika Ranina Rindecor. En guise de cadeau de mariage, le Tika Raja offrit à sa nouvelle épouse l'une des plus belles voitures du monde, un coupé sport Talbolago T15 0CSS de 1937. A l'époque, la Talbolago n'était pas très connue. Elle avait été lancée par Anthony Lago après qu'il eut racheté le conglomérat Saint-Béam Talbol d'Arak en 1920. Incapable de rivaliser sur le marché de masse, Lago dessina un châssis léger sur lequel reposait un 6 cylindres en ligne de 4 litres équipé d'un triple carburateur développant plus de 140 chevaux. Et demanda à Figoni et Falachi, le plus grand carrossier français des années 1930, d'habiller sa voiture de la carrosserie la plus exotique possible. C'est ainsi qu'est née la Talbolago T15 0CSS, goutte d'eau. Seulement 14 exemplaires de cette voiture spectaculaire furent fabriqués, et le cadeau de Stella, le châssis numéro 90107, était incontestablement le plus remarquable. C'est le seul modèle qui fut équipé d'ailes entièrement plissées en aluminium, à l'avant ainsi qu'à l'arrière, d'une carrosserie entièrement en aluminium, d'un toit ouvrant, de roues peintes, et ornées d'un emblème cloisonné en forme de couronne royale sur le capot. Stella conserva la voiture pendant au moins deux ans, remportant des prix lors de concours d'élégance en France, changeant sa tenue pour l'assortir à la couleur de la voiture, elle-même modifiée. En 1939, Stella décida de se séparer de son cadeau de mariage. Luigi Chinetti s'arrangea pour que la Talbolago soit vendue aux riches Playboys de Californie du Sud, Tomili. Lee fit courir la plupart de ses voitures, et la 90107 ne fit pas exception, avec plus de 185 km heure au compteur. Après la mort de Lee en 1950, la Talbolago changea de main à plusieurs reprises avant d'être remisée pendant près de 50 ans, jusqu'en 2004. Lorsqu'elle fut acquise par la Netercut Collection, l'un des meilleurs musées automobiles d'Amérique, basé à Los Angeles. Après une restauration complète, elle remporta le prix meilleur véhicule de sa catégorie au concours d'élégance de Pebble Beach en 2005, puis le prix meilleur véhicule du salon au concours d'Amelia Island en 2007. D'autres victoires en concours suivirent. La voiture argentée et bleue est une pièce intemporelle en termes de sculpture automobile, délicieusement compacte, une symphonie de proportions et de courbes parfaites, avec des détails exquis et une flamboyance subtile. Le temps, cependant, s'arrêta pour Mayaraja Paramjitsind. Il mourut en 1955, et sa première épouse, Mayarani Brenda de Vie, en 1962. Stella, cependant, leur survie à tous. Cupide, égoïste et de plus en plus désagréable, elle resta en Inde, vivant dans un premier temps à Delhi, puis dans la station de montagne de Shimla. C'est là qu'en janvier 1984, elle, chuta dans son appartement en état d'ébriété et resta inconsciente pendant plusieurs jours, selon le récit de Coralie Unger, dans son livre intitulé « Wicked Women of the Rage », disponible en anglais uniquement. La police retrouva Stella et la conduisit au sanatorium de Shimla, puis elle fut transférée à l'hôpital Saint-Stéphane de Delhi. Elle ne recouvra jamais la santé, et mourut le 23 février 1984. Elle est enterrée à Delhi, la simple pierre tombale portant pour seule mention, Stella of Mudge, 1904 à 1984. Une fable. Le 4 mars 2022, la voiture est mise aux enchères par Goding & Company à Amelia Island. Elle est vendue pour 13,4 millions de dollars. Elle est vendue pour 14,5 millions de dollarsude, mais avec l'effet de dépê supervisor. Elle est en train d' студ earning. On a vu l' Origin, où elle est de mes points de bas. Souvency avec verkédévole pour une état d'avis et dîner personnellement. Tout en er25, il y a aujourd'hui de 20 000 ans. Au moment ! La première match into state et l'affiné. Merci.